Le Grand Prix, j'étais très content du Grand Prix du Cheval parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de Grand Prix sans aucune faute. J'étais un peu déçu des points, mais j'ai regardé aussi le classement des autres cavaliers et les points étaient assez bas. Donc l'un dans l'autre, je suis assez satisfait du Grand Prix. Pour la freestyle, alors là je suis un peu déçu parce que j'ai commencé l'épreuve avec deux grosses fautes, donc ça ce n'est pas l'idéal pour les points, dont une faute qui ne me fait jamais dans le trois longés. Donc là ça m'a coûté très cher, d'autant plus que j'ai encore une cure assez simple dans le dessin. Donc la moindre faute, forcément ça fait descendre la moyenne. Par contre je suis assez content parce que du week-end je n'ai pas fait une seule faute dans les deux temps, les temps et les pirouettes s'améliorent, donc c'était vraiment l'objectif du travail actuel parce que les derniers concours j'ai fait quand même pas mal de fautes à ce niveau-là. Et là c'est vrai que je n'ai pas fait de faute dans les deux temps ni dans les deux temps, et surtout c'était confortable à monter, je n'avais pas de stress pendant les diagonales. J'avais beaucoup insisté auprès de la Fédération et de Jan Bemmeland pour justement faire ce circuit hivernal dans des pays comme l'Allemagne et l'Hollande parce que je voulais vraiment me confronter à de la grosse concurrence. Et c'est vrai que toute l'année avant les Jeux Mondiaux j'ai fait pas mal de concours, mais je voulais vraiment me mettre dans le bain de ces cavaliers qui tournent à ce niveau-là. Et j'ai appris énormément de choses, j'ai pris beaucoup de confiance en moi, le cheval a évolué beaucoup sur certains points, il y a encore du travail, mais c'est très très formateur. Et surtout je me suis rendu compte que tous les cavaliers étrangers tournent énormément l'hiver, donc je pense que moi je vais revoir ma façon de faire et me mettre plus, si j'ai la possibilité évidemment avec un bon cheval et si la Fédération est d'accord, de me confronter à ce genre de cavalier. Là, After You il reprend l'avion lundi, donc là je pense qu'il va avoir un peu de repos parce qu'il a quand même enchaîné pas mal de concours. Après il y a un programme de concours établi par la Fédération, je vais voir avec Emmanuel Schramm et Yann Bemmelmann ce qui est le mieux pour le cheval pour que l'on continue.